L'association Barouka Suisse-Bénin est basée dans le canton de Fribourg et soutient l'association Barouka au Bénin pendant la phase de mise sur pied de son projet. Au Bénin, très peu de personnes vivant avec le BDH dévoilent leur statut à leur communauté, même proches de peur d'être rejetées par leur communauté. Seules face à la maladie, elles taisent ce secret et mettent ainsi souvent en péril leur suivi médical. Si leur situation de santé est découverte, il est fréquent qu'elles subissent une pression de la famille pour quitter le domicile. A l'hôpital de Bembereke, les responsables de la clinique suivant les personnes avec le VIH ont eu la vision d'une maison pour accueillir et accompagner ces personnes rejetées. C'est durant un séjour temporaire que les bénéficiaires pourront apprendre à mieux vivre avec leur maladie et acquérir une autonomie financière par l'apprentissage de pratiques agricoles durables. En effet, au nord du Bénin, le travail de la terre est rentable. Le domaine agricole du projet sera un exemple en agriculture durable et un lieu de formation pour les agriculteurs locaux. Grâce au revenu de la production agricole, il permettra au centre de devenir autonome financièrement. Ce que j'aime particulièrement dans ce projet, c'est qu'il a été initié par des personnes et des collectivités au Bénin avant même qu'il y ait un lien avec la Suisse. Je connais bien Béatrice et Manassé Rouyinassidi qui sont responsables du projet pendant son démarrage. Béatrice vient de la région Fribourg et est infirmière. Manassé a lui grandi à Bembereke et cela l'aide à tisser des liens fructueux avec les agriculteurs et les acteurs locaux. Tout cela est encourageant pour la pérennité du projet après le désengagement de notre association suisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !